Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Algérie Chaine 3, le journal présenté par Siham Bachar. Bonjour Siham. Aller bonjour, bonjour à tous. Au sommaire, le dialogue social dans le secteur d'éducation nationale. Le ministre supervise aujourd'hui une réunion avec les organisations syndicales accréditées. Cette nouveauté dans la gestion des dépenses de l'État, un système intégré lancé hier par le ministre des Finances, une sorte de tableau de bord qui regroupe les directions des budgets, des douanes, le trésor public et les impôts. Plus de 2400 cas de l'Eschmanio sont enregistrés à Djelfa, alertés sur la dangerosité de cette maladie. Les personnes atteintes se présentent d'elles-mêmes à l'hôpital. A l'étranger se reste la fin de la France-Afrique. Celle-ci est poussée vers la porte par plusieurs pays du continent. Les conséquences financières sont considérables pour Paris. Et puis sport, championnat d'Afrique, basketball 3x3. L'équipe masculine est à une victoire des qualifications pour les demi-finales. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le ministre de l'Éducation nationale a supervisé ce matin une réunion avec les organisations syndicales accréditées du secteur. Mohamed Sereel Saadaoui a réitéré la disposition des pouvoirs publics à maintenir le dialogue social. Tutelle et syndicat doivent donc travailler ensemble pour moderniser le secteur de l'éducation nationale. Mohamed Sereel Saadaoui, ses propos sont recueillis par Smaïd Mimouni. Nous ressentons ensemble cette confiance que nous a accordée le président de la République qui a entamé son deuxième mandat en mettant l'accent sur le dialogue avec nos partenaires sociaux avec lesquels nous partageons le processus d'organisation et de gestion du secteur et ce qui concerne les conditions socio-professionnelles des employés du secteur de l'éducation nationale. Le dialogue est un mécanisme civilisé de haut niveau que le président de la République met en avant pour mobiliser tous les efforts au sein d'un même secteur et les orienter ensemble et de bien s'écouter sans exclusion afin de bénéficier, mobiliser et diriger toutes les idées, opinions et efforts. L'objectif est de réaliser le développement dans le cadre du projet du président de la République qui est un plan national de renouvellement des secteurs et d'enrichissement également. Les inscriptions pour les examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen sont ouvertes jusqu'au 25 décembre. Tout se fait en ligne, y compris le paiement des frais, selon un communiqué du ministère de l'éducation nationale. Au chapitre santé à présent, plus de 1 450 de l'Eschmanios sont enregistrés à Djelfa, alertés sur la dangerosité de cette maladie. Les personnes qui en sont atteintes se présentent d'elles-mêmes à l'hôpital. L'envoi ou la correspondance de Djilali Wolzofrani, correspondant permanent de la chaîne 3. Le moustique phlébotome ou bien le clou de Biscara est la cause des infections dermiques sur les humains. Il fait des ravages au niveau de la wilaya de Djelfa. C'est vers la mi-octobre 2024 que les premiers cas ont été enregistrés, plus précisément dans les villages des Toisy, communes de Charef. Aujourd'hui, ce sont 20 communes qui sont infectées par le mal. Certains hôpitaux font le plein de patients piqués et infectés par le moustique. Les stigmates des cratères, c'est comme ça, qui sont désignés par les citoyens, sont indélébiles et parfois déforment les personnes si elles sont piquées et infectées au niveau des visages. Il est à noter que ce sont les bébés qui sont les plus touchés. Nous avons contacté M. Khaldi Amar, directeur de la santé et de la population de la wilaya de Djelfa. Écoutons-le. La plupart des cas de l'Eshmanioz ont été recensés grâce aux différentes campagnes de sensibilisation et aux portes à portes effectuées par nos équipes mobiles. C'est ce qui explique l'augmentation des admissions à l'hôpital. Les cas avoisinent les 1 400 actuellement pris en charge. Plus de 1000 cas sont en voie de guérison car ils ont reçu le traitement nécessaire disponible dans nos centres de santé. L'Académie arabe d'alergologie et d'immunologie vient d'être créée. L'annonce a été faite lors du 8e congrès national qui s'est déroulé à Alger. C'est l'Algérie qui assura la présidence de l'Académie arabe durant les deux prochaines années. Soraya Roslan. Le 8e congrès de l'allergologie qui se poursuit à Alger traduit l'engagement continu de l'Académie d'allergologie et d'immunologie à promouvoir l'excellence scientifique et le partage de connaissances. La création de l'Académie arabe d'allergologie présidée par l'Algérie durant deux années, une des principales résolutions de cet événement scientifique. Professeur Ahmed Qadi, pneumologue et allergologue au CHU de Bnimstos. On a créé aujourd'hui l'Académie arabe avec des millions d'experts qui viennent de Jordanais, des rats, des émirats. Surtout nous en Algérie, on a besoin de cette formation de l'équipe continue pour un jeune médecin. Donc il y a des découvertes récentes et donc il faut que l'Algérie bénéficie de ça. C'est ça le partage de connaissances. Des médecins de renommée internationale de Bahreïn, du Liban, de Mauritanie et d'Egypte ont animé plusieurs conférences qui permettent de renforcer la coopération internationale dans le domaine scientifique. Professeur El Khou El Bey, président de la Société Mauritanienne de Pharmacie Clinique, Hospitalière et Oncologique en Mauritanie. Parmi les grandes résolutions qui ont eu lieu dans ce congrès, la création de l'Académie arabe de l'argiologie et de l'immunologie. Il noterait aussi qu'il a été décidé de créer un journal scientifique qui va permettre aux chercheurs arabes dans le domaine de publier leurs articles. Et il a été aussi décidé que l'année 2025, l'Algérie va abriter le premier congrès dans le domaine de l'allergie et de l'immunité. En marge de ce congrès, le prix Tidjani Hedded a été décerné à une figure nationale pour son mérite. Le caducé d'or, Mohamed Sreel Belarbi, récompensera un acteur ayant grandement contribué au développement de l'allergologie en Algérie. On va parler finances à présent. Les soukouks souverains introduits dans la loi de finances 2025. Un nouvel outil permettant de diversifier les sources de financement des projets d'infrastructures et de réduire la pression sur le trésor public. Le directeur général de la Bourse d'Alger a salué l'introduction de ce concept. Il faudra néanmoins réformer le code du commerce pour pouvoir l'appliquer. Yazid Benmouhoub, directeur général de la Bourse, contacté par Hakim Akamel. Les soukouks peuvent être émis soit par l'État, dans ce cas on les appelle des soukouks souverains, ou bien ils peuvent être émis aussi par des entreprises, donc ce seront des soukouks corporate. Ils peuvent s'adresser au grand public, ils peuvent s'adresser aux institutionnels. C'est en fonction de l'intérêt que voudrait accorder l'émetteur à ce titre financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soukouks pour l'instant ne peuvent être émis en Algérie que si le code commerce est amendé, puisque à la date d'aujourd'hui, les soukouks ne sont pas reconnus comme titres financiers, comme le seraient les actions, les obligations, les titres participatifs, etc. Toujours à propos des finances, le ministre du secteur a annoncé hier le lancement de la première phase du déploiement du système intégré de gestion budgétaire, une étape supplémentaire dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Il sera introduit dans un premier temps à la direction générale des douanes, la direction générale du trésor et de la comptabilité, celle du budget et la direction générale des impôts. La deuxième phase portera sur l'extension du système au ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, l'agriculture et les travaux publics. Enfin, la troisième phase consiste quant à elle à la généralisation complète à l'ensemble des administrations publiques en 2027. Les éléments de la sûreté de la Wilaya de Clemsen ont démantelé un réseau international spécialisé dans le trafic de migrants. Selon un communiqué de la Wilaya, ce réseau, dont le chef se trouve au Maroc, percevait des fonds des migrants et planifiait leur passage du Maroc vers l'Algérie. Des investigations ont permis l'arrestation de 18 personnes, 18 membres de ce réseau, dont 15 de nationalités marocaines impliquées dans divers crimes commis sur le territoire national, notamment des crimes liés à la traite d'êtres humains. Les travaux de la 48e conférence de Le Coco, la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, se poursuivent encore au Portugal pour le troisième jour consécutif. Les ateliers dédiés à la protection des droits et des ressources du peuple sahraoui se déroulent ce samedi. Des rencontres qui se tiennent sur fond de victoire juridique et engagement indéfectible de l'Algérie. La Cour de l'Union européenne a dernièrement annulé les accords commerciaux illégaux entre le Maroc et les pays de l'Union européenne. L'Algérie s'est aussitôt engagée à signaler tout dépassement dans ce domaine. Plus de détails avec l'ambassadeur et vice-représentant de la RAST auprès de l'Union africaine, l'Algérie a effectivement déclaré qu'elle va veiller sur l'application de la décision de la Cour de justice européenne en ce qui concerne la protection des ressources naturelles du Sahara occidentale. Parce qu'il faut savoir qu'il est le devoir et le droit de tout pays qui respecte la liberté internationale de soutenir le peuple sahraoui à faire valoir ses droits, que ce soit ses droits à la souveraineté, que ce soit ses droits à l'autodétermination, mais aussi et surtout ses droits et sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Lors de sa participation à la 40e session du Conseil des ministres arabes de la justice, le garde des Sceaux, l'autre fille, Benjema, a mis en exergue les efforts de l'Algérie sous la direction du président de la République en faveur de la cause palestinienne au niveau des instances onusiennes. L'armée d'occupation continue de commettre son génocide à Raza. Hier soir, un nouveau massacre a été perpétré contre les habitants de Beit Lahya, dans le nord de la bande de Raza. Bilan provisoire, plus de 100 martyrs, principalement des enfants et des dizaines d'autres blessés, de disparus. Les détails avec Asiyad Maddour. Actuellement, à Raza, il est contacté par Karim Hasnaoui. L'armée de l'occupation continue à commettre des massacres, des crimes contre les civils palestiniens. Hier soir, à Beit Lahya, dans le nord de la bande de Gaza, il y a eu un nouveau massacre. 75 palestiniens ont été assassinés. La majorité sont des civils, des enfants, des femmes et des personnes âgées par l'occupation. Ce ne sera ni le premier ni le dernier crime israélien, puisque le monde officiel ne bouge pas, puisque ce gouvernement d'Estan-Berouad bénéficie de l'impunité. Le chef du Conseil national palestinien, Rauhi Fatouha, a condamné les terribles massacres de l'occupation à Beit Lahya et a dénoncé le manque de responsabilité et la dualité des normes internationales. La rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanaise, a rejeté l'affirmation par la France sur laquelle Benjamin Netanyahou et Oaf Galant bénéficient de l'immunité diplomatique et ne peuvent donc pas être arrêtés suite à l'émission des mandats d'arrêt par la CPI, la Cour pénale internationale. Solidarité avec le peuple palestinien, mobilisation massive aujourd'hui dans plusieurs villes américaines, à Boston, Dallas et New York, profitant du plus important jour de remise aux États-Unis, le Black Friday. Les manifestants ont exprimé leur colère face à la poursuite de la guerre génocidaire à Raza. Le cessez-le-feu continue d'être violé. Au Liban, l'armée d'occupation a attaqué ce matin des infrastructures du Hezbollah près de points de passage frontaliers avec la Syrie, indique l'armée libanaise. L'armée d'occupation qui a annoncé ce matin avoir frappé un site à la frontière entre le Liban et la Syrie, argant qu'il était prétendument utilisé par le Hezbollah libanais pour acheminer des armes. Serait-ce la fin de la France-Afrique ? C'est poussé vers la porte par plusieurs pays du continent. Les conséquences financières sont considérables pour Paris. Les décisions du Tchad et du Sénégal sont lourdes conséquences pour la France, qui perd des contrats militaires se chiffrant à des milliards d'euros. Nous parlons de la fermeture de l'ensemble des bases militaires françaises au Sénégal et le départ de plus de 360 soldats. Et pour le Tchad, le départ des quelques mille soldats français déployés dans le pays. Cette rupture de la coopération militaire met à mal la France, qui a reculé dans le classement de la hiérarchie militaire mondiale à la 11e position, selon le rapport Global Firepower de 2024. La France perd ainsi son emprise militaire en Afrique. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, voilà que le Tchad et le Sénégal mettent fin aux accords sécuritaires et militaires passés avec la France. Ces décisions sont motivées par une quête de souveraineté nationale, qui consacre ainsi le principe des solutions africaines aux crises africaines, et de se défaire de cette politique néocoloniale de la France. Retour chez nous, le célèbre tapis Mamsha se meurt sur une quarantaine d'artisans maîtrisant ce savoir-faire. Il en reste plus qu'une dizaine. Voici la correspondance de Bachir Telbassi, notre correspondant à Tébessa. Le tapis Mamsha de Tébessa, de renommée internationale, se meurt. Une équipe de 13 artisans dont la plupart retraitables. Le tapis Mamsha, avec sa beauté et ses couleurs qui ont tourné et décoré des salons VIP des résidences locales et étrangères. Aujourd'hui, cet antique tapis qui dépasse les deux siècles en Algérie se meurt. A ce sujet, nous écoutons le directeur de l'artisanat de Tébessa, M. Abdelé, qui nous en parle. Ce centre de tissage spécialisé dans le tapis de Mamsha est menacé de fermeture. Il n'y a plus personne pour sauvegarder ce savoir-faire ancestral. Ils étaient 38 artisans à le maîtriser. Ils ne sont désormais plus que 13. Aussi, l'artisan M. Mansour Sessi nous explique. Je suis dans le domaine depuis 1986 et je ne touche que 14 000 dinars. Nous manquons de moyens et de marcher pour écouler notre production. Sans parler de la relève qui n'est pas assurée. De Tébessa, Béchit Dribassi pour Algiers Chantrois. On arrive au sport. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, Siam. Le basketball 3x3, la sélection algérienne masculine est à une victoire des demi-finales du championnat d'Afrique. Dans moins d'une demi-heure, la sélection nationale de basketball 3x3 affrontera le Kenya pour la troisième rencontre de la phase de groupe avec l'ambition de remporter une victoire afin d'assurer officiellement sa qualification pour les demi-finales de ce championnat d'Afrique qui se déroule à Madagascar. Même en cas de défaite d'une contre-performance, la sélection algérienne pourrait se rattraper à 15h face au Rwanda. Et la sélection algérienne qui reste sur deux victoires hier. C'était face au champion d'Afrique en titre les Égyptiens sur le score de 21 à 12. Une victoire lors de la deuxième rencontre. Donc la deuxième rencontre, également une victoire sur le score de 21 à 4 face au Sud-Afrique. On reste avec les compétitions continentales. Cette fois-ci, le handball féminin. Les filles disputent leur troisième match. La sélection algérienne de handball féminin qui affrontera à 14h le Congo pour le compte de la troisième journée du championnat d'Afrique d'handball féminin. La sélection algérienne qui reste sur une victoire face au Cap Vert et une défaite face à l'Égypte. Le football, le rendez-vous cet après-midi avec la première partie de la onzième journée de Ligue 1. Il y aura trois matchs au programme pour le compte de cette première partie de la onzième journée. Ce sera à partir de 15h le Mouloudia d'Albayet, lanterne rouge du championnat qui accueillera le Asmosta Ghanem. Le NC Magra qui sera face au Mouloudia d'Oran. L'USM Henshla qui accueillera l'Olympique de Harbo. Et vous pourrez suivre ces trois rencontres en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3. Et on reste avec le foot juste avec cette information. La sélection nationale féminine de football qui affrontera aujourd'hui à 16h au stade Mustapha Tchaker l'Ouganda pour le compte des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est le deuxième match amical entre les deux sélections. Mercredi passé, les Algériennes s'étaient imposées sur le score de deux buts à un. Et on termine avec la cérémonie de clôture de la quatrième édition du prix Cheikh Abdelkrim Dali. Une édition hommage au défunt Nordine Saoudi. Fattah Boumadi. Le premier prix a été attribué à Asma E. Tchaban de la Wilayah de Mustapha Ghanem. Le deuxième prix a été attribué à Ahlam Amal La Russie de Mustapha Ghanem également. Et le troisième prix a été attribué à Sarah Bunkwezi et Romaisa Qaïd Youssef de Cheikh El. Asma E. Tchaban, lauréate du premier prix. Alhamdoulilah, je suis très très honorée de recevoir ce prix. Le concours Hadam à Kanshb Sahel, il y avait de très très belles voix. Donc, alhamdoulilah. Ces jeunes sont à encourager et ce genre d'initiative rime avec préservation du patrimoine, nous dit le chanteur Sametoumi. Ça contribue énormément dans la sauvegarde du patrimoine. Et on voit aussi qu'il y a une relève qui s'intéresse fortement à la musique andalouse, à la musique traditionnelle, au patrimoine. Et c'est une manière aussi de protéger et de sauvegarder notre patrimoine. Le public, quant à lui, est venu en force. C'est une magnifique soirée. Il faut encourager les jeunes talents pour perpétuer la musique andalouse. Très belle ambiance, magnifique comme toujours. Une quatrième édition mémorable et une soirée de clôture assurée par deux grandes voix, Meuyen Benallel et Sametoumi, qui ont émerveillé le public. C'est ainsi que prend fin à ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Yassine Lagheb qui était la technique par le Gouma, la régie d'antenne. L'autre, Yassine, était au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir. Très bonne suite des programmes. Sous-titrage ST' 501